Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 juillet, petit point météo rapide, il y a un grand soleil, il fait bon, bref, passons. Petite présentation rapide, je suis toujours Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine, tout pareil sur Instagram où vous pouvez me retrouver et me suivre. Ici je vous parle de couture, je vous emmène dans des vlogs, je vous fais des hauls et des bilans couture. Aujourd'hui pendant que j'y pense je vais vous présenter quand même ce que je porte, c'est vrai que je le fais rarement et parfois vous me demandez en commentaire mais Audrey que portes-tu ? Donc aujourd'hui je porte la blouse Hermine de Coralie Bijasson que j'ai faite dans une dentelle bleue de chez Driss & Stoffen, je crois que je l'ai faite il y a environ un an ou deux ans honnêtement je ne sais plus. Je ne la porte pas très souvent parce qu'en toute honnêteté il faut vraiment porter quelque chose en dessous parce que c'est plutôt transparent avec la dentelle. Bref, là je porte un petit débardeur blanc donc tout va bien et avec, hop, petite escalade je porte le pantalon Ieta que je viens tout juste de terminer. Évidemment je vous en parlerai plus en détail dans un prochain bilan couture où je reviendrai dessus après utilisation comme d'habitude. Maintenant qu'on a fait à peu près le tour, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Comme vous le savez parce que je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, le petit i, j'avais fait du tri dans mon dressing et je me suis retrouvée avec quelques pantalons qui se battaient en duel. Donc clairement il fallait que je me fasse des pantalons. Donc après avoir fait deux pantalons Ieta, je me suis décidée à en faire un autre mais cette fois de manière un petit peu différente dans le sens où j'ai un pantalon que je porte plutôt très souvent. Oui, je l'ai vraiment énormément porté. Et je me suis dit que j'allais reproduire ce pantalon. Mais quel est donc ce pantalon ? Alors c'est un pantalon que j'ai acheté au marché il y a franchement au moins dix ans. Le genre de pantalon qui devait coûter je pense à peu près 5 euros que j'avais clairement acheté pour traîner à la maison, pour traîner dans le jardin. Pendant très longtemps je ne l'avais pas mis parce que les motifs j'aimais pas du tout, j'arrivais à l'associer avec rien du tout. Bref, et au final un jour je l'ai porté pour x ou y raison et je me suis sentie hyper bien dedans. Conclusion, je l'ai porté très souvent. Alors plutôt en printemps-été que automne-hiver parce que c'est quand même hyper fin, c'est très fluide, c'est hyper synthétique. Bref, ce pantalon je l'ai tellement mis que concrètement je l'ai usé mais jusqu'à la corde. Pour vous montrer un petit peu, j'ai des endroits où j'ai des petits fils, c'est tellement bariolé qu'on voit pas grand chose. Bref, il y a vraiment plein 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 de petits fils qui ont été tirés partout, que ce soit devant, derrière, sur les côtés, en bas, en haut, bref. Et j'ai également, je sais même pas si on verra, c'est tellement bariolé. Ouais, ici vous voyez, il y a carrément des trous, j'en ai ailleurs. J'ai déjà dû le rapiécer au niveau de la fourche parce qu'un jour il a carrément craqué au niveau de la couture, heureusement j'étais dans le jardin. Donc voilà, autant dire que là maintenant il est vraiment temps, eh bien de ne plus le porter tout simplement. Donc c'est un pantalon plutôt simple et basique, j'ai envie de dire. Donc clairement déjà c'est fait dans une matière extensible. Il y a deux poches devant, donc ça c'est un truc que j'affectionne particulièrement. Si vous me connaissez, vous le savez, j'adore les poches. Il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de bouton, pas de boutonnière. C'est une taille élastiquée, donc le genre de pantalon qu'on enfile rapido sans se prendre la tête. Et sur le devant, alors ici la poche. Et ensuite nous avons un pli, deux plis. En tout ça fait trois plis, mais parce que je pense que ça s'est rabattu par là. Donc ça fait un premier pli, deuxième pli, troisième pli, mais c'est la poche. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bref. Il n'y a pas de poche à l'arrière, bon voilà. Et il a été monté entièrement à la surjetteuse. Donc clairement, il va certainement falloir que j'en fasse de même. Et c'est là où je me dis que cette vidéo risque d'être plutôt drôle. Ou pas. Bref. Comment est-ce que je vais procéder ? Eh bien, je vais tout simplement dépiauter entièrement ce pantalon. J'ai déjà légèrement commencé à ce niveau-là. Franchement, je pense que ça ne va pas être très très long à dépiauter. Donc je vais tout ouvrir, enlever toutes les coutures. Et je vais simplement me servir des pièces du pantalon. Pour, comme patron en fait, tout simplement. Donc je ne vais pas m'embêter après à décalquer sur la bâche. C'est même pas la peine. Je vais simplement tout découdre. Utiliser mes pièces comme patron. Et basta. On n'en parle plus. Je suis en train de me dire que je ne vais peut-être pas découdre tout le pantalon. Dans le sens où si je découd une moitié de pantalon et la ceinture, ça devrait suffire. Et puis surtout, ça me permettra de garder un côté pour vérifier le bon fonctionnement des plis. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je me comprends. Par contre, je n'ai absolument pas de tissu qui ressemble à ça. Alors, il est évident que je ne vais pas prendre un tissu en chêne et trame, genre en coton, parce que ça ne donnera pas du tout la même chose. Et le confort ne sera absolument pas le même. Quel tissu vais-je donc utiliser pour ce pantalon ? J'ai choisi d'utiliser ce tissu. Pour rappel, je vous l'avais présenté lors du dernier haul de chez Driss & Stoffen, que je vous invite à aller voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le case ici quelque part. C'est un tissu qui est appelé sur le site Interlock. Alors, vous avez été quelques-unes à me donner la définition de l'Interlock. Je vous en remercie. Alors, c'est vrai que par curiosité, évidemment, j'étais allée faire mes petites recherches. Donc, la définition, j'avais trouvé plus ou moins ou exactement la même. Mais n'ayant jamais eu d'Interlock entre les mains, honnêtement, n'étant pas une spécialiste de la fibre et du tissage de manière générale, je ne pourrais pas dire si effectivement l'Interlock de chez Driss & Stoffen est réellement du vrai Interlock ou est de la même qualité que l'Interlock qu'on peut trouver ailleurs. Alors, si vous, vous avez acheté du tissu Interlock de chez Driss & Stoffen et que c'est un tissu que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la qualité est la même qu'ailleurs, si effectivement c'est de l'Interlock du vrai, ou si peut-être c'est une définition de chez Driss & Stoffen qui n'était peut-être pas la meilleure, ou une traduction qui n'était pas la bonne. Bref, ce tissu, comme je vous le disais dans le haul, j'avais vraiment été alors pas déçue mais plutôt surprise parce qu'honnêtement, je ne m'attendais pas trop à ce genre de tissu-là, je m'attendais à quelque chose de, je ne sais pas, de plus lourd, de plus... Clairement, je ne m'attendais pas du tout à ça qui, quand on touche, ça fait quand même très très synthétique, même si je savais que c'était un tissu synthétique, je ne m'attendais pas à ce tissu-là qui limite ressemblerait presque à une matière un peu maillot de bain. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'aspect au toucher et à l'œil, mais ça y ressemble un petit peu. Par contre, je ne sais pas honnêtement si j'oserais me faire un maillot de bain là-dedans parce que je trouve qu'il est quand même plutôt transparent. Honnêtement, j'étais tellement... tellement surprise par ce tissu que je me suis retrouvée comme ça sans avoir aucune idée, mais vraiment aucune, de ce que je pourrais faire avec. Alors, vous avez été nombreuses également à me donner vos idées de ce que vous, vous feriez avec ce tissu-là. J'ai vu passer des leggings, mais en toute honnêteté, je ne porte pas de leggings, donc c'est vraiment pas une couture qui m'attire spécialement. Des t-shirts ou des pulls, des sous-pulles... Honnêtement, c'est hyper synthétique. Je ne me vois absolument pas porter ça sur le haut de mon corps. Une robe, mais pareil, l'idée de l'avoir vraiment sur la peau, sur le haut de mon corps, je ne sais pas, je fais un blocage, je n'y arrive pas. Bref, en ayant vu le tissu de ce pantalon et celui-ci, je me dis qu'au final, même si ce n'est pas la même chose, ça y ressemble plus ou moins quand même, surtout que là, le pantalon est extensible, et là, le tissu l'est également. On voit que c'est quand même très extensible. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour en faire un pantalon. Surtout qu'à la base, je l'avais quand même acheté pour faire un pantalon. Donc j'ai envie de dire que si j'arrive à faire mon pantalon avec ce tissu, je serai quand même plutôt contente et réconciliée avec celui-ci. Maintenant que je vous ai posé un petit peu le décor, que je vous ai expliqué ce que je comptais faire, comment je comptais le faire, eh bien écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, je vais me mettre au boulot tout doucement et m'occuper de ce pantalon, c'est-à-dire à le désosser complètement. Si vous entendez rire, c'est mon fils qui joue avec ses copains en ligne. Il n'est pas forcément toujours discret. Bref. Je vais donc m'occuper de dépiauter clairement la moitié et la ceinture de ce pantalon. Après, je pense que je vais le repasser quand même. Ce sera peut-être plus simple. Enfin, j'en sais rien. Nous verrons. C'est parti au boulot. C'est parti au boulot. Je vous retrouve. Vous avez pu voir que j'ai commencé à dépiauter le pantalon. Alors, j'ai déjà décroché la ceinture. Et j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal, en fait, comme idée. Je pensais vraiment retrouver un élastique simplement glissé dans son espèce de coulisse, entre guillemets. Et en fait, l'élastique a l'air d'être vraiment cousu avec la ceinture comme ceci. Comme il me semble que je n'ai pas d'élastique de cette taille-là. Écoutez, il est encore correct parce que je le portais encore hier, à vrai dire. Eh bien, je vais tout simplement prendre l'élastique pour faire ma toile qui sera ou pas portable, donc avec ce tissu. Donc, écoutez, je vais déjà la dépiauter tranquillement. Et puis, je vais continuer à découdre le reste du pantalon pour pouvoir attaquer ça au plus vite. Vous pouvez écouter, on y va. Je vous retrouve désolée pour la luminosité. Je crois qu'elle n'est vraiment pas terrible. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Le point météo, ce n'était pas terrible. C'était hyper nuageux, donc d'où le manque de lumière. Bref, j'ai enfin terminé de dépiauter le pantalon. Il était temps. Je pensais que ça allait être hyper rapide. Pas du tout. Bref. Bon, après, j'y suis aussi allée relativement cool. Bref. Alors déjà, voici tous les fils que j'ai enlevés du pantalon. Concernant maintenant les pièces du pantalon, bon, vous l'avez vu, ce n'est pas un pantalon de fou. Ce n'est pas un pantalon de grande marque, de grande maison, avec des finitions de dingue. Bref, moi, c'est un pantalon dans lequel j'étais bien. Oui, non, je peux dire j'étais parce que là, il est mort. Donc, j'avais encore une fois simplement envie de le refaire, même si ce n'est pas bien compliqué. J'ai trouvé l'idée de l'exercice plutôt intéressant. Bref. Donc, les pièces. Nous avons ici un dos, un devant. On ne voit pas très bien. Encore une fois, c'est bariolé, peut-être sur l'envers. Ouais. Là où c'est plié, c'est là où il y a les plis. Donc, je vais faire bien attention de ne pas trop aplatir. Nous avons ensuite un dessous de poche et le dessus de poche. Ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas. Bref. Et la ceinture. Donc là, j'ai juste mis une petite épingle pour me souvenir qu'en fait, la ceinture était comme ça. Là, j'ai décousu. Et donc, la ceinture était exactement comme ça. Donc, avec l'élastique. Donc, des deux côtés de la même manière. Donc, concrètement, cousu endroit contre endroit avec l'élastique déjà posé autour. Et avec donc une couture ici pour ensuite rabattre. concrètement, de cette manière-là. Je fais très très approximatif, mais vous avez à peu près compris l'idée. Vous l'aurez compris, la ceinture, il va falloir que je la coupe une fois, donc dans le tissu. Et pour les autres pièces, il faudra que je les coupe deux fois dans le tissu. Il n'y a plus qu'à. Je vais m'occuper maintenant de couper mes pièces. Je vais juste passer un petit coup de fer, un petit coup de vapeur sur mes pièces parce que ça a tendance à rouloter. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je n'ai pas enlevé les fils au niveau de l'ourlet histoire de vous montrer l'ourlet. Ils ont fait ça comme ça, donc un surjet et en rentrée, je dirais, d'à peu près 1,5 à 2 cm. Je vais le laisser à cette longueur-là. Et personnellement, en fait, je vais rajouter 3 cm et je pense que je ferai un ourlet en double rentrée qui sera plus joli peut-être que celui-ci. I know what I should do And I've known it for a long time And I've only gotta do it Rain is formed by choices Before standing by the water Seashore set The sails lower the bridge Vous l'avez compris, j'ai sorti la surjetteuse. Eh bien, il va falloir que je m'y mette. Donc, j'ai gardé des petites chutes pour m'entraîner. Je... Vous constatez ma motivation, là. Alors là, j'ai de quoi faire avec mes chutes, mais sinon, j'ai encore un morceau de tissu. Donc, je vais pouvoir m'entraîner, essayer de voir les bons réglages. Avec un petit peu de chance, ça ira du premier coup, mais comment vous dire que j'en doute fortement. Bref. Donc, eh bien, c'est parti. Je vais faire l'entraînement intensif. Et une fois que ce sera bon, eh bien, je pourrai attaquer enfin la couture de ce pantalon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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